Trop loin une île, trop loin une année, 1947, la terre rouge de l'île, pour commencer on dira que les faits ont réellement existé, que les saguets ont volé, que les balles ont sifflé, que les cadavres ont jonché la terre, rire, des rires en masque de douleur. Ma mémoire demande des contes à la mère patrie. Mère patrie ou l'art de maquiller l'invasion brutale et barbare en amour paternel-maternel. L'art de requalifier l'agression manifeste en acte de protectorat indispensable à ses terres abandonnées ou comment faire croire que ce qui arrive à l'indigène n'est que pour son bien d'enfant irresponsable. C'est un texte assez troublant. Jean-Luc Rariman est un auteur exigeant. C'est d'abord un poète, c'est un texte de poète qui interroge le silence. Jean-Luc Rariman a cette phrase qui dit que qu'est-ce qu'écrire ? Écrire, c'est habiter le silence. Nous sommes le 29 mars 1947. Il se passe ce qu'on appelle sur place le tabatab. C'est important de s'arrêter sur les mots. Tabatab, en fait, en malgache, ça veut dire révolution, ça veut dire soulèvement, ça veut dire surtout insurrection. Des malgaches ont pris les armes et s'en sont pris à l'ordre colonial. Ils étaient près de 2000 et ils ont commencé à attaquer toutes les représentations coloniales à Madagascar. Et ça en est suivi une répression assez féroce de la part de l'armée française. Et il y a un débat encore interminable aujourd'hui sur combien de morts ont provoqué ces massacres. Certains parlent de 11 000 morts et d'autres parlent de 100 000 morts. La vérité est entre les deux. Et justement, tout le travail de Jean-Luc Rariman, c'est d'essayer de comprendre, en fait, quelle est cette vérité cachée. Pourquoi il y a ce silence ? Pourquoi il y a, de la part des autorités françaises, ce refus d'aller voir là, d'ouvrir les archives, de laisser les historiens travailler ? Et aussi, du point de vue malgache, pourquoi on n'évoque pas ces choses-là ? Jean-Luc Rariman a grandi au pied d'un père historien. L'historien, c'était un homme public qui recevait beaucoup de gens à la maison, notamment des gens qui ont participé, en fait, à cette insurrection. Et enfant, il entendait toutes ces paroles, en fait, confiées à l'historien, confiées au père. Et en fait, comme une éponge, il s'est nourri de tout ça. Mais là, habitaient ce silence malgache. Il y a commencé par un autre roman qui s'appelle Nour, 47. Après, il a suivi Madagascar, 1947. Ensuite, il y a eu Mata, 1947, un livre de photos avec Pierre Romain, immense photographe malgache. Eux, ils ont fait ce travail d'aller vers les survivants. Pierre Romain les a photographiés et Jean-Luc Rariman a accompagné ces photos de textes tirées des témoignages, en fait, des récits. Il y a un problème de circulation de cette mémoire-là, malgache. Et donc, quelque part, le poète, le dramaturge, se fait presque historien. En tout cas, prolonge le travail des historiens pour continuer d'interroger l'histoire et de ne pas la laisser sous silence. Madagascar, 1947, est un texte très important. C'est un texte de poète qui dit « Je suis un homme parmi les hommes. Je suis enfant de Madagascar. J'ai reçu tout cet héritage. Et je vous le donne en partage, non pas dans un but de revanche, mais pour que nous nous comprenions mieux, pour que nous avancions apaisés. » C'est vraiment ce travail-là, en fait, que fait Jean-Luc Rariman. Toute son œuvre cherche à faire ça, c'est-à-dire instaurer ce dialogue, en fait, sur ce silence imposé sur cette histoire tragique de mars 1947. Sous-titrage Société Radio-Canada